Bonsoir, bonsoir aux maoraises, bonsoir aux maorais. Permettez-moi d'abord de souhaiter un bon ramadan, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, à tous les maorais et peut-être déjà bonne Aïd. C'est encore tôt. Alors je vous ai vu sourire pendant le reportage, les réactions des usagers, une première réaction ? Oui, d'abord dire qu'il y a certains chiffres que vous annoncez qu'on n'a pas forcément 3 millions d'euros qui le devrait rapporter, 10 millions de fraudes, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres-là. En tout cas, ce n'est pas ceux qu'on a. Moi, je voudrais dire que d'abord, c'est une mesure sociale, c'est une mesure écologique, mais d'abord, c'est une mesure de continuité territoriale. Et qui va payer ? Comme il a été dit tout à l'heure, le service système, déjà d'emblée, c'est un service déficitaire, mais d'abord, c'est un service de continuité territoriale, donc ils doivent être pris en charge par l'État et par les collectivités. Les Mahorais doivent pouvoir circuler librement dans leur territoire, surtout quand ils n'ont pas les moyens de le faire. Vous pouvez partir de nous appeler pour arriver à Mamoudzou à pied, mais vous ne pouvez pas le faire de Mamoudzou vers Zhaoudi. Oui, mais monsieur le président, déjà qu'on paye, on n'a pas le service adéquat, la barge est rarement à l'heure. Quand sera-t-il ? Quand ça sera gratuit ? Peut-on vraiment espérer un meilleur service, honnêtement ? Ça ne changera pas, c'est pas ça, c'est pas cette mesure-là qui ferait que le service soit de moindre qualité. Si on ne le met pas justement en place aujourd'hui, c'est d'abord parce que nous devons réorganiser ce service-là pour offrir aux Mahorais un service de qualité, renforcer la sécurité, renforcer l'équipage pour mettre en place justement un service digne de l'attente des Mahorais. Le service aujourd'hui de STM coûte à peu près 13 millions d'euros. Voilà le budget de fonctionnement de ces services. Et ce ne sont pas les 600 000 euros de cette mesure-là qui va plomber, comme j'entends ici et là, le budget du STM. C'est permettre aux Mahorais de circuler. On a compris, on va avancer. Sur la période allant jusqu'en 2028, vos ambitions sont très grandes en matière de transport. Tout d'abord, pour désengorger le trafic routier. Mais sur l'aérien, vous me direz si je me trompe, on a l'impression que le département hésite à s'engager dans le projet ZENA. Qu'est-ce qui vous bloque ? Cela a été dit, cela a été dit plusieurs fois. Oui, on a beaucoup rencontré les porteurs du projet ZENA. Mais je le dis et je le rétente un peu encore, je n'ai pas encore de projet ZENA. Nous les avons rencontrés. Ils nous ont exposé leurs projets, leurs ambitions. Mais les ambitions ne font pas un projet. Nous, on attend d'avoir un projet concret, avec un plan de financement concret, pour prendre un positionnement clair. Pourquoi ne pas alors les accompagner ? Puisque vous avez cet ingénier au conseil départemental. Le projet, c'est une entreprise privée. Une entreprise imprivée se travaille d'abord par les porteurs de projets. Ils mûrissent leurs projets avant un accompagnement éventuel du département. Donc pour vous, ils ne sont pas encore assez sérieux. Non, non, ce n'est pas ça. Le département n'accompagne pas tous les projets. Il étudie le projet, regarde l'opportunité de ce projet-là pour le territoire avant de prendre un positionnement ferme et clair. Aujourd'hui, je le dis encore, je n'ai pas en compte entre les mains le dossier ZENA. Ils nous ont présenté... Une fois que vous l'aurez en main, évidemment, vous l'étudierez sérieusement. C'est bien ça. Oui, moi je le redis. Tout le monde sait que Mayotte a besoin d'une compagnie, une autre compagnie aérienne, notamment s'il est porté par des jeunes maorais. Maintenant, une compagnie aérienne, c'est beaucoup plus que ce qu'on a eu jusque-là. Et nous sommes en attente de leur projet. Alors, niveau infrastructure, le département s'est aussi positionné sur les jeux des îles en 2025. Quand on voit... 27. 27, pardon, oui. Quand on voit qu'en plus de 5 ans, on n'arrive toujours pas à finir le stade de Cavani, on peut se demander si, pour le coup, vous n'êtes pas trop ambitieux pour cette échéance avec toutes les infrastructures à construire. Oui, c'est de l'ambitieux, mais il en faut. Il faut croire et je suis convaincu que nous pouvons porter ce projet-là. Et on vous a dit que les infrastructures seront lancées, seront construites, quelles que soient parce que le territoire en a besoin. Les jeunes sportifs ont besoin du dojon, ont besoin du piscine olympique, ont besoin des différents gymnases. Donc nous allons lancer le projet. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On veut et on espère être retenus. On aura la réponse dès 2023. Et dès 2022, on commencera à mettre en chantier les projets de construction des équipements sportifs. – Dernière question, vous défendez avec force la création d'une cité judiciaire à Mayotte, d'une cour d'appel de plein exercice. Et vous allez délibérer d'ailleurs pour attribuer le foncier, mais sans contrepartie de l'État pour l'instant, ce que vous déconseille d'ailleurs le Césème. Que comptez-vous faire concrètement ? – Non, l'État nous a fait part de sa demande, mais l'État n'a pas l'intention de se saisir gratuitement de cette parcelle. – C'est pas ce qui est dit dans le rapport du Césème, M. le Président. – C'est pas ce qui est dit par le Césème, parce qu'on a échangé avec eux après. Ils n'étaient pas forcément dans la discussion. On a fait un rapport et dans le rapport, il était clairement indiqué que ce n'est pas une cession gratuite. L'État possède la moitié de la parcelle. Nous, on est sur l'autre moitié, il était important qu'on travaille en synergie, en toute intelligence pour offrir aux Mahorais un service public digne de leur attente. Mais il y aura des négociations et les négociations ont déjà commencé avec l'État pour la contrepartie de cette cession. Mais ce n'est pas une cession gratuite, Mme Génial. – Merci beaucoup pour toutes ces précaires.